Bonjour mes stagiaires, bonjour à tous, on va voir avec vous maintenant qu'est ce que c'est l'accomplissement d'actes de commerce d'après la définition d'un commerçant qu'on a déjà vu dans la vidéo précédente. J'écris ici, il n'existe, il n'existe pas de critère unique satisfaisant qui permettra de caractériser l'acte de commerce. Bien, con l'aïe, con l'aïe, bien, on n'a plus plus en proposé 3, 2, nature économique et de nature juridique. Voilà, juridique, pardon. On va voir premièrement les critères de distinction entre bien sûr actes de commerce et actes de commerce. et actes civils leapfois reposant sur des considérations économiques . Qu'est-ce que sont les critères ? On va y citer. Quelle est la théorie de spéculation ? C'est-ce que c'est le profil, c'est-ce que c'est le profil, c'est-ce que c'est le profil. C'est-ce que c'est le profil, c'est-ce que c'est le profil. C'est-ce que c'est la théorie de spéculation ? C'est-ce que c'est le profil, c'est-ce que c'est le profil. Mais c'est acte de coup baisse. C'est bien. Ok, la théorie. La théorie. La théorie qu'on n'a pas de l'autre mise. C'est-ce que c'est-ce qu'on n'a pas de plages. C'est-ce qu'on n'a pas de plages du biliyor. C'est-ce qu'on n'a pas de plages du milieu du milieu d' 내려vespMOis. Ça veut dire que ça, tous les critères, tous ces critères économiques ne peuvent, ne permettent, je pense ne peuvent, c'est mieux, ne peuvent avoir qu'intérêt relatif, qu'intérêt relatif, les critères n'étaient jamais, plus le mien, ils sont, en mesure, de justifier le caractère commercial de cette activité. Mais, qui ne changent jamais, mais pas d'autre. Faites attention, par exemple, dans la profession libre à l'oukha, il y a une question de spéculation qui a subi la spéculation, elle est qu'il met chez commençant. Point, ensemble, ils sont nus un mois. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Ce qui est parti, c'est parti. 夾, c'est parti. le praticien pour opérer les dissections. Voilà. Maintenant, on voit la deuxième fois les critères du dissection entre acte de commerce et acte civil nous posons sur des considérations juridiques. Il y a deux choses. La théorie motive déterminant de l'obligation débarher. Le deuxième critère c'est la théorie de l'entreprise et voici de l'entreprise voyez le roi à Voilà, on a fait la distinction des critères pour définir l'acte de commerce. Merci d'avoir regardé ce jour jusqu'à la prochaine. On va voir la typologie, ça veut dire la classification des actes de commerce.